Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec mes favoris bien entendu donc on va commencer sans plus tarder parce que j'ai quelques petits trucs sympas et j'ai fait de belles découvertes ce mois-ci, donc j'ai hâte de vous en parler donc le premier gros 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 favori, c'est mon plus gros favori du mois en matière de maquillage c'est une ombre à paupières crème de chez Benefit je la voulais depuis super longtemps, je l'avais repéré et je l'ai acheté en fait en début de mois ou en fin de mois dernier, je sais plus, sur Azos et c'est la teinte Bikini Teenie, donc déjà le packaging est super mignon c'est en vert devant et après ça se dévisse normal et ça se présente comme ceci, donc je pense qu'il y en a vraiment pour un bon moment parce qu'il est bien rempli et la couleur est sublime, j'aime vraiment le rendu je l'ai porté tout le mois, mais vraiment tout le mois donc première chose, au niveau de la couleur c'est un pêche rosé un petit peu corail avec des reflets dorés au niveau de la texture c'est très 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 crémeux, j'étais super étonnée la première fois je pensais que ça allait être un petit peu comme les Paint Pot de MAC mais en fait c'est hyper crémeux, pas liquide mais ça glisse en fait sur la peau ça glisse tout seul sur la peau du coup pour les paupières un petit peu grasses comme moi il vaut quand même mieux mettre une base avant voilà, ils disent que c'est un fard longue tenue mais sur moi j'ai essayé seul au bout de la journée, ça partait dans les pieds, c'était pas très joli donc il vaut quand même mieux le mettre avec une base et sinon j'adore le rendu, ça fait un rendu vraiment très très lumineux pas méga coloré mais juste super lumineux pour unifier la paupière c'est parfait avec un trait de liner par dessus c'est joli, sans liner c'est joli sous un fard c'est joli, tout seul c'est joli enfin voilà, c'est genre vraiment le fard à avoir selon moi pour l'été c'est très lumineux je pense que voilà, ça plaît plus ou moins à tout le monde c'est une couleur qui est plus ou moins universelle et c'est vraiment un produit que j'adore et voilà, c'est mon gros coup de coeur de ce mois-ci au niveau des lèvres, pareil, autre belle découverte grâce à Caroline, donc de la chaîne Miss Caroline 1305 je crois je vous invite à aller voir sa chaîne, elle est géniale donc je vous mettrai une petite annotation elle parlait des derniers rouges à lèvres Milani et elle m'a fait craquer, je les avais repérées et quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit bon allez, je passe commande donc je les ai prises sur Amazon pour ma part et la teint qui a vraiment retenu mon attention c'est celle-ci, c'est Flamingo Rose et je l'apportais dans ma vidéo sur mes produits terminés et vous avez été nombreuses à me dire qu'il était très joli donc voilà, c'est celui-là, il est effectivement très très beau je l'adore pour l'été, il est trop beau c'est un genre de framboise au souten un petit peu corail qui est super vif et qui me fait penser un petit peu à partie par eau en un peu plus foncé, enfin un peu plus rouge je sais pas trop comment... il a une couleur assez particulière que je saurais pas trop décrire mais il est trop trop beau et j'avais acheté les miens sur Amazon si je retrouve le lien du vendeur, c'était le même que celui de Caroline je vous mettrai en barre d'infos et j'en avais acheté 3 comme ça au niveau de la tenue, elle est excellente ça me fait penser vraiment à la formule des vivides de Maybelline que j'adore donc voilà, franchement rien à dire la qualité est au top et autre produit pour les lèvres étonnamment, c'est un crayon, enfin un jumbo pour les lèvres donc c'est le Color Boost de Bourgeois je dis étonnamment parce qu'en principe j'aime pas trop ce genre de produit dans la mesure où c'est généralement trop brillant et pas très opaque je préfère les finis plus couvrant et plus mat et là, chez Bourgeois, les Color Boost ils sont méga pigmentés ils sont très 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 pigmentés certes, ils restent brillants mais c'est une jolie brillance en fait qui fait pas du tout trop glossy ni trop mat en même temps, c'est pas le but mais c'est surtout très pigmenté et la couleur que je préfère c'est Red Sunrise donc c'est la numéro 1 et c'est un joli rouge framboise un petit peu ensuite, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps mais je voulais vous en parler parce qu'en mascara, pas besoin de l'avoir testé un mois pour savoir s'il est bien ou pas là, il m'a totalement convaincue et je vais faire un petit disclaimer vous allez voir puisque c'est le Rocket Volume et si vous suivez mes vidéos vous savez probablement que j'en avais déjà parlé dans mes flops de ce mascara sauf que c'était la version waterproof que je n'avais pas du tout aimé pour moi, l'effet n'était pas du tout là j'avais pas aimé le rendu enfin, j'avais pas été convaincue et quand j'avais fait cette vidéo vous avez été plusieurs à me dire mais c'est la version classique il est vachement bien c'est pas du tout pareil que le waterproof donc j'ai décidé de me lancer ce mois-ci et d'acheter la version normale et effectivement ça n'a rien à voir avec la version waterproof donc là c'est le packaging rose c'est le non waterproof quoi et ça fait un super volume et surtout je trouve que ça allonge vachement les cils donc je le porte aujourd'hui et j'en suis totalement ravie la brosse est comme je l'aime moi j'aime bien les brosses en plastique à pico ça ne me dérange pas du tout j'aime beaucoup et ça attrape bien les cils à la racine ça les allonge, ça apporte du volume ça ne fait pas de paquet bref, c'est génial donc voici mon nouveau favori je ne pouvais pas ne pas la mentionner j'ai oublié de la mentionner dans ma vidéo précédente enfin dans mes favoris précédents mais c'est bien entendu l'éponge Beauty Blender de Kiko que j'adore, j'adore, j'adore c'est pour moi une excellente éponge j'adore appliquer mon comptain avec une éponge en principe j'utilisais le Beauty Blender jusqu'à maintenant et celui de Kiko est sorti dans une édition une des dernières collections à 5,90€ et voilà j'utilise beaucoup donc voilà j'en suis ravie ça fait un résultat hyper lumineux naturel on a le contrôle sur le fond de teint qu'on applique sur notre visage et j'ai même du coup conseillé ma mère pour ce fond de teint pour cette éponge et depuis elle n'arrête pas de l'utiliser donc c'est plutôt concis c'est franchement un chouette produit j'ai également ressorti ce mois-ci ma Mineralize Skin Finish Soft & Gentle qui est probablement un des premiers produits MAC que j'avais acheté donc voilà c'est un peu une relique chez moi dans la mesure où ça fait vraiment longtemps que j'ai et voilà elle n'a pratiquement pas baissé au niveau ça a un peu bougé mais voilà ça se présente comme ça vous devez la connaître et la voir un petit peu partout c'est un highlighter en fait que vous mélangez et que vous appliquez sur l'ossature des joues là où vous voulez de la lumière pardon et c'est un doré super joli et voilà je l'ai ressorti enfin je l'aime beaucoup c'est décidément vraiment un très très bel highlighter que je ne peux que vous recommander et je pense qu'il dure toute une vie parce que vu la quantité c'est plutôt énorme côté blush j'ai beaucoup utilisé ce blush là de Covergirl c'est un petit blush que j'avais acheté sur Ebay US pour vraiment 3 fois rien j'avais dû le payer je crois qu'à la base ouais j'avais payé plus cher les frais de port en fait mais ça restait quand même super raisonnable j'avais payé enfin le blush pardon je vais y arriver le blush coûtait environ 2 dollars 2 euros et les frais de port étaient de 4 ou 5 euros donc c'est beaucoup plus cher les frais de port et bon ça m'est revenu à environ 7 euros le blush donc ça reste quand même hyper abordable et donc si je retrouve le lien de vendeur pareil je vous mettrai en barre d'infos et c'est le rose silk donc qui est j'adore j'adore cette couleur je l'ai porté vraiment beaucoup beaucoup de fois quasiment ces deux derniers mois c'est un pêche au reflet doré qui est très très beau toujours ce mois-ci j'ai décidé d'innover un petit peu au niveau de mon anti-cerne parce que j'utilise toujours le collection de 2000 et j'avais envie un petit peu de changer et surtout enfin j'adore le collection de 2000 vous savez à quel point je l'adore au niveau de la tenue et de tout il y a juste un truc qui me dérange c'est la couleur j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus clair et j'ai la numéro 2 et je trouve que les sous-tons sont trop rosés pour ma peau qu'il y a des sous-tons jaunes et du coup ça illumine pas autant que je voudrais donc du coup j'ai ressorti une palette que j'ai depuis un petit moment maintenant je m'en étais jamais trop servie c'est la palette de correcteur Catrice donc qui est composée de 5 couleurs donc vous avez une couleur verte pour camoufler les rougeurs une couleur rose une couleur et après une variété de couleurs selon votre type de peau donc moi je l'utilise enfin j'utilise un petit peu pour tout en correcteur et en anti-cerne donc en correcteur elle est très bien parce que vous pouvez du coup mixer les couleurs pour avoir votre teint parfaite je l'ai aujourd'hui et j'aime parce qu'en fait ça illumine comme je l'ai dit le dessous de l'oeil mais c'est très très crémeux et du coup ça file vraiment trop dans l'oeil c'est pas très joli donc de loin ça va mais de près c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli et j'aimerais beaucoup m'acheter le dernier de chez Nars donc voilà on verra en attendant ça fait l'affaire et c'est une palette qui est pas du tout chère et pour les imperfections ou autres elle est top parce qu'elle est super complète un autre produit make-up que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci et pareil ça fait plusieurs mois que je l'ai et je l'ai jamais vraiment trop utilisé mais ce mois-ci je l'ai ressorti je sais pas trop pourquoi c'est le crayon à sourcils Brow Wiz de chez Anastasia j'adore les produits Anastasia pour les sourcils c'est pour moi les meilleurs et en fait il est hyper pratique parce qu'il est d'un côté il y a le petit goupillon pour brosser les sourcils et de l'autre côté en fait il y a le crayon donc j'ai la teinte Medium H et c'est super pour redessiner bien les sourcils je trouve que c'est déjà c'est bien pratique c'est un deux en un j'aime beaucoup le rendu j'ai fait aujourd'hui mes sourcils avec et j'adore parce que du coup on peut pas vraiment se rater avec ça a fini un petit peu poudré ça glisse vraiment sur les sourcils ça les comble bien et c'est un rendu plutôt naturel selon l'effet que vous voulez en fait c'est très modulable au niveau du vernis mon gros favori c'est celui-ci c'est le Boom Boom Room de Essie qui est un rose Barbie qu'en temps normal je ne porte pas vraiment mais là la couleur est trop jolie je le portais juste avant celui-ci et j'aime beaucoup j'adore la couleur c'est super sympa et je pense qu'une fois bronzé ça ressortira encore mieux et le deuxième favori c'est le Loud Lime je crois de Pop Beauty que j'ai acheté sur Asos également pareil j'ai plusieurs vernis de cette marque ils sont très très bien et c'est un vert pistache hyper hyper vif en fait pas néon mais presque il est vachement sympa pour l'été ensuite on va dire que c'est mon plus gros favori du mois mais alors sans hésiter c'est un masque pour les cheveux qui est celui-ci donc c'est le masque au lait de vanille et pulpe de papaye de Garnier et c'est la gamme qui est sans silicone c'est écrit sur le devant donc en fait c'est Vegatoxic Doll qui est donc une youtubeuse que vous connaissez peut-être je vous mettrai le lien de sa chaîne pareil que j'aime beaucoup elle en parle très souvent des masques ultra doux en fait de la gamme ultra doux elles sont toujours très très bien donc pareil lorsque j'ai acheté je ne sais plus quoi peut-être le mascara je ne sais plus je n'ai plus j'étais allée faire mes courses et du coup je me suis dit tu vas tenter j'ai payé environ 4 euros et donc c'est la gamme sans silicone parce qu'il y en a plein qui disent Garnier il n'y a pas pire au niveau des silicone mais là c'est garanti sans silicone donc il faut voir sur le masque sur le pot parce qu'ils ne sont pas tous forcément sans silicone et donc là c'est pour les cheveux longs et pointes fragiles nourris intensément et répare longueur et pointes et l'odeur est juste divine j'ai jamais enfin pratiquement jamais senti un truc qui sentait aussi bon mais vraiment le masque il est terrible l'efficacité est dingue et j'ai terminé le masque morocanol que pourtant vous savez que j'aimais beaucoup et je ne pense pas le racheter de si tôt parce que celui-ci me comble à 1000% donc voilà pas besoin forcément de mettre des 100 et des 1000 dans un masque celui-ci fait l'affaire il est génial j'ai utilisé tout le mois mais quand j'ai tout le mois c'est limite j'avais hâte de me laver les cheveux pour utiliser le masque c'est fou parce que l'odeur ça sent trop 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 bon donc en fait à l'intérieur il y a des micro grains ça fait un petit peu gommage en fait pour vos cheveux une odeur très exotique mais en même temps très très douce et surtout qui dure hyper longtemps par exemple j'ai lavé mes cheveux hier et donc hier soir et je sens encore encore l'odeur du masque et j'adore j'en suis folle enfin voilà j'adore 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 si seulement il y avait un gel douche qui était de la même gamme je foncerais dessus mais voilà c'est vraiment je vous le conseille à 1000% parce qu'il ne coûte pas cher il est trouvable partout et il est terrible donc au niveau du visage c'est pareil un produit que j'ai acheté dernièrement mais il fonctionne à merveille donc j'avais envie de vous en parler c'est le démaquillant doux pour yeux et lèvres de chez L'Oréal qui est comme ceci donc qui est un bifasé et du coup j'utilisais le Nivea que j'aimais à moitié en fait parce qu'il me piquait un petit peu il se mélangeait mal mais il enlevait quand même très bien le maquillage et quand j'ai terminé j'ai voulu tester celui-ci il est formidable il se mélange très très bien il ne me flûte pas les yeux il ne me pique pas les yeux il enlève à merveille le maquillage donc au niveau du corps c'est sans aucun doute le lait hydratant à la mangue pour le corps de chez The Body Shop qui est génial que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant et donc j'aime beaucoup le flacon qui est en pomme donc hyper pratique je laisse toujours sur ma table de nuit derrière parce qu'en fait je l'utilise principalement pour mes jambes parce que j'ai les jambes toujours très sèches et si j'hydrate pas c'est très moche j'ai une peau de crocodile c'est moche donc du coup j'utilise aussi pour le corps mais surtout pour les jambes l'odeur est terrible ça sent super bon c'est mon odeur préférée chez The Body Shop et ça hydrate très bien ça dure très longtemps plusieurs jours et ça fait un film un petit peu brillant pardon téléphone et enfin mes derniers favoris et pas des moindres je vais vous en parler vite fait parce que je ferai une routine de soins prochainement pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise parce que j'ai changé pas mal de produits mais ma belle découverte du mois c'est les produits Michael Todd donc notamment ces trois produits j'en ai deux autres mais ceux qui fonctionnent à merveille sur moi ce sont ceux-là donc il y a tout d'abord le nettoyant charcoal detox donc qui est pour qui est pour les peaux mixtes à grasse à tendance un petit peu à une perfection voire acnéique il est génial depuis que je l'utilise j'ai plus de boutons j'ai même l'impression que ça que ça vraiment enlève toutes les traces d'acné qui me restaient donc c'est fantastique je l'utilise que depuis un mois mais les résultats sont là j'accompagne également de la lotion qui est pareil de la même gamme et qui est hautement hydratante anti-inflammatoire et antibactérienne pour tout type de peau et qui prévient également tout ce qui est en prévention d'imperfection et d'acné j'aime beaucoup ça marche à merveille et aussi c'est un produit que j'adore c'est l'exfoliant tropical fruit donc qui qui exfolie bah merveille bah du coup ça enlève vraiment bien les cellules mortes et tout ça régénère la peau et c'est une odeur de fruits tropicaux qui est juste divine j'adore l'utiliser et donc j'utilise environ une à deux fois par semaine parce qu'il est quand même très très doux et après je suis avec un masque au site de Michael Todd donc voilà je vous en dis pas plus j'ai commandé sur le site Michael Todd parce qu'il livre en France j'ai pas eu de frais de douane au contraire j'ai eu un petit souci parce qu'en fait ils s'étaient trompés au niveau d'un masque que j'avais commandé ils m'ont envoyé deux nettoyants donc du coup je les ai contactés et ils m'ont renvoyé le masque et du coup j'ai gardé deux nettoyants donc franchement le service client au top j'ai rien à dire j'ai encore une fois trop parlé mais encore une fois j'avais plein de produits à vous montrer donc j'espère malgré tout que la vidéo vous aura plu n'oubliez pas tout est dans la barre d'infos pour les produits où les trouver etc je vous fais dix mille bisous et je vous dis à très vite bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501